Et oui, Bruno Le Maire qui souhaite la création d'un véritable outil d'épargne verte, d'ailleurs un projet de loi est annoncé pour cet été. Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sanna, fondateur du site Insolentiae. Tous mes voeux. Merci à vous aussi. Bonne année à tous. Bonne année à toutes. Il a adressé ses voeux aux acteurs économiques. C'est en fin de semaine dernière, Bruno Le Maire. Il nous a dit qu'il faut créer de véritables outils d'épargne verte un peu plus crédibles que ceux qui existent aujourd'hui. C'est ce que nous dit le ministre de l'économie. Il vise ce qu'on appelle le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. C'est lui qui est dans le viseur ? Je peux penser ça. On peut penser ça. Bon alors cette sortie, cette sortie de notre ministre de l'économie va nécessiter d'être précisée. Alors la réflexion qu'on peut avoir, c'est quel est le mobile en fait ? Quel est le mobile du crime là ? Pourquoi tout d'un coup, Bruno Le Maire, alors que nous avons un problème du prix d'électricité, des déficits énormes, une guerre en Ukraine, de la solidarité à financer, une réforme des retraites. Bon, pourquoi tout d'un coup, Bruno Le Maire se réveille en ce début de nouvelle année et quand il présente ses voeux, se dit tiens, et si on changeait le LDD, le truc dont personne n'a rien à faire en fait, parce que juste tout le monde s'en fiche. Et en tout cas, ce n'est pas une problématique majeure du moment. Il y a quand même 130 milliards d'euros investis de mémoire sur le LDDS. Il y a le livret A. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a un peu du mal à différencier pour le commun des mortels le livret A, 370 milliards d'euros, je crois, et le LDDS. Oui, absolument. Et c'est un peu le même taux, c'est un peu la même chose. C'est un peu… Bon, alors c'est quoi l'idée là-dedans ? Moi, je crois qu'il faut reprendre ce qu'avait dit Bruno Le Maire, il y a là plutôt trois semaines, quand il a fait une intervention au Shift Project, qui est le think tank de… Ah, son nom m'échappe. Oui, à qui vous pensez ? Jean-Marc Jancovici. Merci. Merci, voilà, de M. Jancovici. Merci, David, de nous sauver. Je vous ai laissé un peu dans votre mouscaille avant de vous aider. C'est ça, c'est sympa, tiens, merci. Donc, c'est Jancovici qui avait invité Bruno Le Maire. Et Bruno Le Maire dit ça, l'argent n'est pas un problème, on le trouvera toujours. Ce qui est important, c'est la manière dont les flux financiers sont orientés. Le fléchage de l'épargne des Français. C'est vieux comme le monde comme sujet. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité, de la portée de la phrase prononcée par le ministre de l'Économie. Il n'y a pas de problème d'argent, en fait, parce que les Français en ont. Il n'y a pas de problème d'argent. 2500 milliards d'épargne de… On le trouvera toujours dans la poche des Français. Ça, on dit très, très long sur le délire économique dans lequel sont rentrées nos autorités. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas votre argent, David, ce n'est pas l'argent de nos auditeurs, c'est l'argent de M. Le Maire, en fait. Vos sous sont son argent. Il n'a pas de problème d'argent, il a le vôtre, en fait. Non, mais il a cet objectif. Dans la limite des stocks disponibles. Non, mais c'est vachement important. Non, mais Charles, l'objectif, d'ailleurs, ce n'est pas que ça aille sur son compte en banque. Donc, il veut financer le développement. Non, mais ce n'est pas ce que je dis. Je sais bien. L'objectif, c'est de financer, si j'ai bien compris, le développement d'une industrie française verte, de financer peut-être la transition énergétique. Quelle est l'idée qui est derrière ? Paroles, paroles, paroles. Quelle est l'idée qui est derrière dans la tête de Bercy ? L'idée qui est derrière, c'est que, je vous cite là, c'est sur le site de l'agence France Trésor. Pour 2023, donc l'agence France Trésor, c'est l'agence qui lève la dette pour le compte de l'État et donc finance tous nos déficits et notre endettement. Pour 2023, sur la base du projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale et mise à jour et blablabla et blablabla, il y aura le besoin de financement. 270 milliards, je crois, non ? 2023 et de 270 milliards d'euros. Donc, il va falloir les trouver, David. Il va falloir les trouver et donc… Mais quel rapport avec le livret vert ? Vous allez voir, le livret vert, en fait, aujourd'hui, dans le déficit budgétaire de l'État, donc notre cher Bruno Le Maire, il est comptable, évidemment, des déficits, il a un budget à gérer et il y a des choses qu'il va pouvoir transférer en dehors du budget. Allez, au hasard, au hasard, tous les montants considérables que nous avons à dépenser et à engager pour la transition énergétique, pour la rénovation des bâtiments. Ah, voilà des choses bien vertes qu'on va sortir du budget, qu'on va financer en fléchant une partie de l'épargne. Et donc, derrière, si vous voulez, vous avez la volonté de Bercy, mais qui se comprend très, très bien, de lever… Bercy va devoir lever 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros, c'est absolument considérable dans un marché financier où les banques centrales achètent beaucoup moins d'obligations, elles font du tapering, où les taux sont en train de remonter, où les marchés peuvent se tendre. Donc, il va falloir flécher, drainer, gérer les flux d'argent des Français pour amener cet argent là où l'État dépense. Et donc, il y a une partie, ça sera sous forme d'obligations d'État que les épargnants seront priés d'acheter. Et puis, une autre partie, via un nouveau livret vert pour financer la transition écologique et énergétique. Et pourquoi pas, en même temps, si ce… On imagine, c'est ce que disent les échos, que ce livret serait moins liquide, évidemment, un peu plus risqué. Voilà, ben voilà. Mais pourquoi pas, pourquoi pas proposer justement un livret vert ? Ça ne vous plaît pas, s'il est attractif, s'il est séduisant pour les épargnants, et puis s'il est utile, en plus, s'il est rémunérateur ? Ce n'est pas que ça ne me plaît pas. On pourrait parler de la transition énergétique et écologique, mais si vous voulez, je pense qu'on rentre dans un délire total, notamment avec cette histoire de rénovation thermique des bâtiments. Donc, attention aussi à ne pas faire de la très mauvaise dette. Je m'explique en deux secondes, David. Aujourd'hui, on va dépenser 500 milliards d'euros pour rénover nos bâtiments, alors qu'on pourrait dépenser 200 milliards d'euros pour construire 20 réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui permettraient de tout chauffer sans avoir rien à isoler. Donc déjà, et sans faire plus de carbone, parce que le nucléaire, c'est décarboné. Donc déjà, on pourrait se poser la question même de la pertinence de la rénovation énergétique, même en conservant la vision décarbonation de nos consommations énergétiques. Dans ce cas-là, il ne faut pas isoler, il faut mettre tout le monde sur des pompes à chaleur, tout le monde sur du chauffage électrique avec des capacités de production électrique. Et vous n'avez pas à rénover, vous avez à construire des capacités de production électrique. On pourrait raisonner comme ça également. Donc attention, on est peut-être en train de faire des âneries intellectuelles pas possibles, et en tout cas financièrement, la rénovation énergétique des bâtiments, ce n'est certainement pas l'alpha et l'oméga, et ça doit se discuter, et ça doit pouvoir se discuter. Mon point de vue, c'est qu'on est en train de faire une énorme gabegie financière, et une énorme ânerie économique. Mieux vaut augmenter les capacités de production électrique décarbonée que d'isoler des bâtiments. Donc voilà, là aussi, drainer de l'argent des ménages vers des dépenses qui ne sont pas forcément pertinentes, qui vont être certainement remises en cause par l'impossibilité de cette transition telle qu'elle est voulue pour le moment, et qui se heurte au mur de la réalité avec les DPE qui sont, c'est le grand n'importe quoi, etc. Donc là, vous pouvez tout à fait drainer par des ménages vers un immense échec. Donc un livre à verre sur le principe, vous dites pourquoi pas, mais ça dépend pour financer quoi ? Pour financer quoi, et après avec quel risque pour l'épargnant ? Si mon argent est bloqué plus longtemps, qu'il est beaucoup moins liquide, même si j'ai une rémunération éventuellement un petit peu plus forte, que je finance n'importe quoi, que l'État continue sa gabegie avec 3 000 milliards de dettes, des déficits qui n'en finissent plus d'augmenter, et un ministre de l'Économie et des Finances qui pense qu'il n'y a pas de problème, que l'argent le trouvera toujours, il suffit d'aller le prendre dans la poche des Français, soit en drainant leur épargne dans des nouveaux produits d'épargne, soit en leur augmentant les impôts, je pense qu'on va face à de gros types de problèmes, et je n'aime pas, et ça c'est la fin de mon raisonnement, David, je n'aime pas me faire drainer mon épargne, mon argent, c'est mon argent, je n'aime pas me le faire drainer. Il n'y a pas d'obligation non plus. Mais vous savez toujours très bien comment ça fonctionne en France, il n'y a pas d'obligation, il y a des incitations, le pass vaccinal n'était pas obligatoire, il était très fortement conseillé, et bien la fiscalité c'est exactement la même chose, si vous voulez être moins imposé, ou moins payé de plus-value, ou déduire un peu de vos impôts prohibitifs, et bien il faut investir dans la loi Pinel et la défiscalisation immobilière, il faut investir sur le livret A, ou le futur livret vert de Bruno Le Maire, qui lui sera déductible machin, sera déductible truc, ou n'aura pas tel ou tel impôt, et donc c'est des incitations qui font que vous y allez quand même, on y va quand même, non pas contraints et forcés, mais pas effectivement pour les bonnes raisons, c'est-à-dire une bonne opération économique derrière. Allez, merci beaucoup, Point de vue signé Charles Sanna pour le site Insolensia, merci Charles. Merci à tous, merci David. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501